salut les amis c'est du hasard j'espère que vous allez bien on se retrouve pour ma vidéo compte rendu d'achat de jeux blu ray etc donc pour la période d'été 2019 donc juillet août 2019 je vais essayer de pas prendre trop de temps pour vous présenter tout ça parce qu'il ya quand même un fameux paquet de choses à vous présenter de choses vraiment très sympa j'en profite pour boire une petite gorgée de café un petit coucou à aurore si tu regardes cette vidéo encore merci pour le mec que tu m'avais envoyé il ya un moment donc tu vois je l'utilise et on va débuter ça les amis on va commencer par un petit lot que j'avais acheté donc sur le marketplace à une dame qui vendait des jeux playstation 2 playstation 3 elle vendait les jeux playstation 2 à 2 euros le playstation 3 elle vendait 5 euros et elle m'a fait un prix pour les trois jeux ici j'ai payé 11 euros pour les trois donc le premier c'est split seconde velocity un très très bon jeu de course style arcade franchement j'avais adoré ce jeu là déjà sur la xbox 360 j'ai vu sur 360 et ici le débat allez ça va on peut se le prendre sur la ps3 parce que franchement c'est un très très bon défouloir un très bon jeu que je vous conseille j'essaierai de mettre une petite vignette vidéo de chaque jeu que je vous présente donc il était en parfait état et complet avec le manuel je vais essayer de ranger ça au fur et à mesure sans tout faire tomber alors le deuxième jeu il s'agit de need for speed most wanted sur playstation 3 donc en très bon état par contre celui ci il y avait pas de manuel il y avait juste le petit feuillet avec le code que je ne sais même pas s'il a été utilisé donc je l'enregistrerai par après on verra bien et il ya le fameux manuel à la nulle que vous connaissez depuis que vous me suivez ensuite le jeu playstation 2 je suis content de le rentrer malgré que je possède les trois jeux sur la rétro box du terrain je possède déjà le premier mais en version platinum donc malheureusement je recherche encore le premier en édition normale et le troisième en édition normale également je possède jack x également donc voilà vous aurez deviné il s'agit de jack 2 voilà celui-là je suis bien content de le rentrer également une très très bonne licence les jack and dexter donc complet et en bon état désolé je suis un petit peu enrubé ensuite on continue on va continuer avec le rétro j'avais acheté sur sur amazon celui ci je crois que j'avais payé 20 une bonne vingtaine d'euros une trentaine d'euros je sais plus j'essaierai de retrouver les prix et je vous mettrai l'indiquerai au fur et à mesure donc parce que j'essaye de faire le full 7 méga cd pal j'essaye à c'est pas obligatoire c'est pas vraiment un but bien précis et donc je ne vais pas changer d'avis parce que pour le moment voilà il se passe des petites choses dans ma vie sympathique très sympathique et voilà je mets la priorité là dessus avant les jeux vidéo donc ça sera certainement aussi l'un de mes derniers compte rendu d'achat du moins aussi gros continuer encore à acheter sans doute des petits jeux et tout ne pas certainement beaucoup moins et pas forcément toujours du neuf voilà donc le premier s'agit du tom catalay je n'ai pas testé il est en très bon état mais je n'ai pas testé normalement il est en version française le vendeur m'avait confirmé qu'il est en français parce que donc le jeu était sorti avec les dialogues et tout en anglais mais il était également sorti avec les les dialogues les voix en français je l'avais à l'époque en français donc voilà très très bon jeu en full motion vidéo donc c'est un jeu c'est que des séquences vidéo et vous devez appuyer sur les bonnes touches au bon moment pour avancer dans le jeu on va dire voilà donc complet avec son manuel ça ça fait super plaisir de le posséder moi qui l'avais avant qui est malheureusement fait le con en revendant toute ma collection méga cd j'en crête mais avant j'avais des titres incroyables alors on continue avec un autre jeu que j'ai acheté à une dame c'est un lot de deux jeux donc celui-ci j'avais payé je crois 96 euros pour les deux donc le premier c'est le nba gem celui-là je ne l'avais pas à l'époque donc voilà c'est nouveau pour moi je ne le possédais pas je l'avais sur méga drive je l'ai eu sur super nintendo sur saturn je pense non méga cd je ne l'avais pas à l'époque mais la dame le vendait la boîte par contre elle a morflé elle est abîmée donc voilà je vais essayer à l'occasion sur un vide grenier d'acheter un album cd audio de un truc d'accordéon ou de piano je ne sais pas de tout quoi pour récupérer la boîte est remplacé donc le mettre le jeu dans cette boîte là vu que les boîtes méga cd fait des boîtes double comme les albums de cd donc il est complet avec son manuel et en très bon état hormis la boîte bien sûr la boîte c'est pas grave ça se change donc voilà très content de rentrer celui-ci également dans mon petit full 7 full 7 on verra méga cd voilà quand il fait l'effet du soleil que tu sors et puis qu'après que tu rentres mais qu'il fait frais tout ça trappe vite la craie désolé voilà alors celui-ci je suis super content de l'avoir chopé bon j'ai payé un peu plus cher évidemment dans 6 euros les deux jeux mais au moins je l'ai parce qu'il n'est pas évident déjà à trouver en version anglaise mais alors en version français c'est pas dire c'est impossible mais c'est très rare donc il s'agit de night trap avec les dialogues les voix en français donc comme c'est indiqué ici celui là je l'avais à l'époque également donc aussi un jeu à base de full motion vidéo donc il s'agit d'une famille que vous devez sauver en activant des pièges pour les les méchants donc prendre les méchants qui s'incrustent dans la maison en les faisant j'arrive pas à parler les faisant tomber dans des pièges et voilà le jeu était sorti sur 3do il a été remasterisé sur la playstation 4 également mais je ne pense pas qu'il était en français je ne suis pas sûr mais les sortis sur playstation 4 mais il n'est pas facile à trouver non plus donc voilà celui-ci super content de l'avoir retrouvé et en français ça fait vraiment super super plaisir le prochain jeu que je vais essayer de me choper en méga cd mais bon il est il est assez cher c'est dans en général ça entre 100 125 euros c'est leur tourne jim que j'aimerais bien mais bon voilà donc comme je vous disais à d'autres priorités et c'est comme ça voilà donc celui-ci est enfin revenu dans ma collection et on va passer pour le moment avant de passer à la playstation 4 et la xbox one on va passer un au blu ray donc j'avais acheté ce petit coffret berserk qui existe qui comprend donc trois blu ray 25 épisodes et un livret donc c'est la série de manga le jeu était sorti sur dreamcast un excellent le jeu j'avais adoré d'ailleurs mais je n'ai jamais visionné le manga donc comme il était tout ce que j'ai acheté ici sur sur amazon je n'ai pas précisé c'était toujours hormis une ou deux exceptions près c'était toujours en promo donc j'ai vraiment pas payer cher les trucs comme ici donc ce coffret berserk ça franchement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également mais j'ai hâte de commencer à le regarder voilà voilà ensuite il y avait ce rampage hors de contrôle donc avec dwayne johnson tiré d'ailleurs du jeu vidéo rétro la rampage est ici comme c'était l'édition steelbook franchement il n'était vraiment pas cher je sais plus combien mais bon dans celui ci donc il ya le steelbook la version 4k ultra hd la blu ray 3d et le blu ray donc franchement excellent quoi il pourrait être assez sympathique on continue avec tarzan 3d pareil en version steelbook magnifique steelbook avec le blu ray 3d le blu ray le dvd et la version digitale donc il n'y a pas le vers la version 4k mais bon ça la limite je m'en fous du moment qu'il ya le blu ray c'est le principal et en plus à chaque fois il ya un bonus ici le blu ray 3d le jour où j'ai la vr sur la playstation 4 et ben je pourrais les mater en 3d donc voilà tarzan sur blu ray off d'édition steelbook on continue avec celui ci j'avais déjà montré je pense ça date d'un peu plus loin mais bon si je vous l'avais déjà présenté celui ci donc je vais pas vous le montrer on va passer à celui-ci comme ce qu'il ya l'est ce qu'il ya l'est ce qu'il ya l'est ce qu'il ya l'est ce que l'aïlande 3d donc comme ce que l'aïlande c'est la dernière édition sur king kong après le fameux film le fameux chef d'oeuvre de peter jackson que je devais vous présenter ici mais que je vous ai déjà présenté je pense dans une autre vidéo l'édition steelbook qui est magnifique également qui est donc le stu le blu ray 4k ultra hd le blu ray et un blu ray bonus j'ai décidément je possédais déjà l'édition dvd collector mais alors comme je suis fan de ce film là que je suis fan de peter jackson j'ai pas pu m'empêcher de reprendre cette édition là d'autant plus qu'ils étaient aux alentours d'une dizaine d'euros un truc comme ça donc pareil pour celui-ci donc cong skyl island qui comprend le blu ray 3d le blu ray et la version digitale le dernier en date que j'ai reçu fin dont j'en ai reçu un autre mais cela c'est pour mes achats du mois de septembre c'est les tortues ninja la trilogie originale en blu ray il faut pas savoir que le coffret était déjà sorti en dvd mais d'après ce que j'ai entendu est ce que j'ai lu le je crois que sur le premier opus les voix on avait eu droit aux voix canadiennes donc pour la version française c'était la version française canadienne et non pas la version française originale ce qui a été corrigé donc danser dans ce coffret blu ray donc voilà à l'occasion je me remettrai cette petite trilogie que j'avais adoré à l'époque donc les tortues ninja la trilogie originale j'avais pas payé vraiment cher non plus c'était moins de 20 euros à moins de 15 euros je pense même franchement et ça fait toujours plaisir à regarder alors on va passer aux choses sérieuses ouais on va commencer par la playstation 4 donc ici un jeu que j'avais reçu de coche média france pour faire la vidéo découverte je ne l'ai pas en version boîte complète et tout malheureusement mais je garderai quand même si le un jour j'achète l'édition en boîte celui ci tu le garderai également parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des éditions promotionnelles dans sa collection si vous êtes collectionneur vous savez ce que je veux dire ce que je ressens donc il s'agit de jugement ajoute sega dans la lignée des yakuza et franchement très très bien fait magnifique super pour en plus en version française donc ça c'est vraiment du pur bonheur donc voili voile au jugement sur ps4 on continue avec le tout qu'au bout au 5e battle je répète tout au bout au 5e battle donc celui là il était à moins de 10 euros je pense si je me souviens bien et c'est un jeu de combat le style est très kawaii très manga très mignon franchement vous voyez par rapport à la couleur mais dans sa jouabilité ça ça fait penser à je reviens plus sur le nom j'ai un trou peut-être mettre du temps le dire mais je ferai un coupage au montage et un jeu qui était sorti sur saturn c'est plus ça c'est embêtant ça a vu qu'ils étaient sortis sur un voilà ça fait penser dans son système de jouabilité à virtual on donc un jeu qui était sorti en arcade et ensuite sur saturn je pense même qu'il ya eu un épisode sur dreamcast c'est vraiment excellent avec la manette où il fallait les deux joysticks c'était vraiment génialissime cette série je ne les ai malheureusement pas sur saturn et dreamcast à sartu l'on ne suis pas vraiment sûr qu'il existe mais voilà ça reprend un peu ce système là dans la jouabilité du jeu dans le système de combat c'est pas un jeu de combat en 2d ou en 3d mais où les persos sont face à l'autre aussi si on a on bouge dans divers à rien d'ailleurs vous verrez dans la petite vignette vidéo que je vous mettrai donc un chouette jeu vraiment très sympa qui d'ailleurs de nice america donc voili voilou et franchement ce style de cover moi je kiffe à 100% on continue avec un style book donc ça j'avais payé je crois que c'était 6 euros une rouette donc c'est un style book fluorescent donc si on laisse à la lumière le jour la nuit il ya des trucs qui s'illuminent phosphorescent pardon et donc je n'ai pas le jeu mais voilà le style book était vraiment joli donc je l'ai acheté il s'agit de anthem je ne me suis pas trop intéressé au jeu parce que je ça a l'air d'être un truc quand même assez futuriste et tout donc ça je verrai je me le prendrai peut-être plus tard en occasion ou quoi mais c'est pas un titre qui m'attire vraiment quoi donc voilà le style book dans le thème donc phosphorescent il ya les ici les petites loupiottes et le titre qui s'illumine dans la nuit on continue avec un jeu que j'ai acheté donc à une amie je sais plus je vais payer 5 euros je pense il s'agit donc de ww tout cas 6 donc le célèbre franchise de jeu de catch donc j'en avais trouvé d'ailleurs dans dernière vidéo vide grenier j'avais trouvé le le 17 il me semble donc il manquait le 18 19 je pense que c'est ça si je dis pas de bêtises j'en avais trouvé un envie de grenier donc et celui ci c'était ouais c'est celui ci que je lui acheter elle c'est possible aussi voilà donc chouette jeu de catch ici encore un autre jeu que j'avais reçu de la part de cauchemedia france donc il s'agit d'un redimir annoncet édition n'est pas bafouillé donc un chouette jeu d'action où il faut bastonner tout ce qu'on rencontre et avancer dans le jeu voilà c'est bien résumé comme ça un chouette jeu franchement assez sympa le seul truc que je trouve dommage dommage à ce jeu là c'est qu'il n'y a pas de trophée de platine donc voilà sinon le jeu est assez sympa que je vous invite à aller voir ma vidéo découverte que j'avais faite dessus ça fait plaisir de la voir en édition physique alors ici on continue avec chaque fou à légende le bon le bonus fouillou fouillou donc c'est parac il ya une anne donne avec barack obama je pense un truc comme ça je sais plus comment ils avaient appelé ça c'était noté sur le quand je l'ai commandé mais ici c'est pas noté sur la boîte par contre il ya le marqué bonus mais sans plus j'ai pu donc comment ça s'appelait cette version là voilà donc chaque fou à légende les bornes qui étaient sortis également sur switch et xbox one je pense donc un chouette petit beat them all beat them up assez sympa mais bon sans grande prétention non plus j'essaierai de vous en faire une petite vidéo découverte à low-house mais je préférais d'après ce que j'ai vu moi je préférais la version qui avait avant chaque fou sur méga drive et sur super nintendo mais dont bien sûr évidemment la version méga drive était supérieure avec des personnages en plus par rapport à la version super nintendo et ouais donc voilà chaque fou on continue avec le yakuza sees the song of live l'édition essence of art donc avec un petit art book 20 plus de 20 illustrations des fans de yakuza je l'avais payé moins de 20 euros je crois qu'il était à 14 ou 16 euros quand je l'ai commandé puis il est à rupture de stock puis l'aurant de nouveau dans leur stock mais à plus de 20 euros cette fois ci donc j'étais content je les commande et au bon moment parce que j'ai envie d'avoir tous les yakuza d'ailleurs j'ai précommandé l'édition yakuza collection qui sortira je sais plus quand mais bon voilà j'ai pris les précaux donc je suis tranquille donc ici yakuza si son gof live dommage évidemment qu'il n'y a pas les soutiens de français ça c'est un ballon mais bon voilà on doit faire avec malheureusement on continue il y avait ici je prends tel ticket par contre ça je sais les prix chez ce qu'il est sous le calibre 6 34 95 moins 10 euros 49 donc je les payé 24 euros et 24 euros 50 ans on a vu être cassé le calibre 6 en édition normale j'aurais bien aimé acheter l'édition collector que la statuette de sophie tiens mais elle est toujours même quand elle est en promo elle est toujours dans les 70 80 euros donc toute façon pour une statuette que je laisserai dans sa boîte parce que la statuette je ne l'aimais plus je ne les installe plus j'aurais un style book à la limite j'aurais peut-être hésité tout parce que je me demande c'est même pas le style book soit je sais plus mais bon ça tu es depuis à ce prix là je me disais non autant prendre l'édition normale le jeu il est quand même excellent donc voilà très très bon jeu de plateforme de plateforme un très très bon jeu de baston en 3d avec des armes ça fait super plaisir c'est une licence excellente depuis son premier opus soul blade sur playstation 1 après ça ça a l'appelé sous calibre donc avec sous le calibre sur sur la dreamcast qui était vraiment une petite paire légalement donc voilà voilà on poursuit avec pilar of eternity complète édition celui là il était un 34 euros 99 moins 24 euros 49 donc je l'ai payé 10 euros 50 voilà donc c'est un jeu en vue plus ou moins avec une vue à la diablo donc c'est un style de diablo like mais bon ça m'avait l'air joli j'en avais regardé une petite vidéo au moment où j'ai vu qui était en rayon et à ce prix là je vais vite voir ce que ça donne et ça ça me plaisait bien donc voilà ça inclut le white marche part 1 et 2 donc à voir mais bon après là toujours plaisir on continue avec que celui-ci que je dois prendre maintenant à quoi que je le ferai après le ticket je le laisser là on continue avec mortal kombat 11 que j'ai acheté chez chez cash at donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur page également une équipe très sympa il ya toujours grand choix dans tout il n'y a pas que le jeu vidéo il faut un peu de tout c'est comme dans les caches converteurs c'est tout ça c'est un peu près le même style mais franchement là une équipe très sympa et tout et je sais plus combien je l'avais payé celui-ci le ticket dedans t'as qu'à regarder jo le ticket est donc voilà 39 euros 99 évidemment il n'y a pas il n'y a plus le contenu les codes ont été utilisés donc le perso supplémentaire et costume et tout ça c'est pas des caouettes comme on dit mais bon voilà au moins j'ai l'édition avec le magnifique style book le métal qu'est pardon et le fond de chronique a effrappé le plus fort et le plus rapide le joli petit fourreau voilà voilà qu'est ce qu'il ya ça vous étonne jo hasard qui mange un danette un gamer n'aurait-il pas le droit de manger un danette c'est tout donc tu as plein de chocolat vous ne croyez pas goûtez le maurice alors on continue avec ici le yakuza kiwami style book édition que j'ai chopé également sur amazon c'était une histoire dans dans les vingt une bonne vingtaine d'euros que j'avais payé mais deux jours je vais vous montrer maintenant une bonne vingtaine d'euros chacun ça fait plaisir donc de les avoir en édition c'était le bouc il me manque plus d'ailleurs que le yakuza 0 pour les avoir tous et alors celui qui va sortir prochainement le yakuza collection donc ici le yakuza de kiwami ou yakuza kiwami 2 donc le remake de yakuza 2 et l'autre c'était le remake du yakuza 1 yakuza 1 qui rappelons le sur un playstation 2 était sous titré en français donc voilà ici encore le style book magnifique mais bon je vous ferai une autre vidéo unboxing que je vous présenterai le contenu de cette édition collector style book etc ici je vous montre que ce que j'ai acheté on continue avec le jana 6 jana sister system beau c'est trop long à dire jana sister twisted dreams director scott que j'avais d'abord découvert sur la xbox one en édition d'un téléchargement pareil sur un playstation 4 et quand je suis tombé sur cette édition physique je me suis dit la joe il faut que tu la chante n'était pas cher également on n'a pas de manuel il n'y a pas de manuel à la doule non plus mais ça fait toujours plaisir un bon petit jeu de plateforme très coloré très joli franchement un superbe que je vous conseille de toute façon voilà voilà on continue avec que yop celui-ci bah ça revient aussi d'amazon le chanteur et à l'été héros ultime et édition donc sur playstation 4 je possède déjà l'édition ps vita que j'avais commandé à l'époque sur play asia après je vais aller me boucher parce que ça c'est pas bon voilà donc avec le la boîte en multilang qui a le français également donc ici ça fait plaisir je vous montrerai ça dans une vidéo de boxing par après également on continue avec c'est l'avant-dernier jeu playstation 4 le call of duty infinitoire fait en édition et en édition je vous avais déjà fait une vidéo de boxing que vous présentez cette version avec l'édition xbox one donc n'hésitez pas pour voir le contenu aller voir cette vidéo là donc cette édition le gars si pro contient donc le jeu alors du qui est finitoire faire bien entendu et le call of duty modern warfare remasterette donc ça fait super plaisir je l'avais déjà acheté pas cette année l'année passée au à la pixel d mais je l'avais payé 10 euros un truc comme ça mais le steelbook était défoncé et évidemment les codes de téléchargement était utilisé il y avait d'ailleurs plus les petites les petits papiers les petits petits c'est plus rien dedans donc ici voilà il est nouveau complet et ça fait plaisir et le steelbook en très bonnette alors ici celui-ci super content de l'avoir chopé également c'est le kingdom earth 3 en édition de luxe je vous en ferai une vidéo de boxing à l'occasion également voilà voilà je l'avais pas payé cher non plus je crois qu'il était à 40 ou 50 euros je le noterai dès que j'ai retrouvé les infos au lieu de 80 ou 90 euros le prix normal donc voilà voilà ce qui conclut les achats un playstation 4 donc de l'été 2019 on continue avec les jeux xbox one donc ici ça vient également de chez amazon il s'agit de près le steelbook en plus il ya le jeu et le steelbook je vous en ferai une vidéo boxing par après également je serai peut-être une vidéo boxing de deux ou trois jeux pour faire 36 vidéos non plus donc voilà il s'agit du jeu pray par contre près je ne me suis pas très intéressé mais je ne sais pas si c'est le remake de l'épisode qui était sorti sur xbox 360 à l'époque ou si c'est une suite où il s'est une préquelle ou quoi il me semble bien que c'est une espèce de remake mais bon n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous le savez voilà voilà donc ça fait plaisir je n'ai pas payé cher ou plus 10 15 euros avec le steelbook donc voilé voile il est encore disponible je pense et pas cher et je me semble qu'il est encore disponible aussi sur playstation 4 voilà donc on continue avec ici le life is strange before the storm il me semble que je l'ai payé 11 euros celui ci était vraiment pas cher du tout je l'ai déjà sur playstation 4 mais comme j'avais le premier opus en édition limitée comme ça sur xbox one au moins les deux opus édition limitée sur la xbox one parce que pour avoir le premier opus maintenant en édition limitée il faut casquer malheureusement voilà donc il faudrait aussi que je pense à faire le premier épisode mais j'avais testé la démo à l'époque j'avais beaucoup aimé donc voilà voilà ensuite donc bien évidemment on a le call of duty et une finitoire faire en édition le cas c'est pas l'édition le gasi pro édition le gasi donc avec aussi le moderne warfare remastered et bon il ya à part qu'il n'y a pas le saison de passe et le style book ici yop voilà voilà et le dernier celui que je pensais déjà déjà sur ps4 c'est le call of duty world war 2 qui est excellent également et que je devrais aussi penser à achever j'ai trop de jeux à achever j'ai trop de jeux à faire il faut que j'arrête d'acheter des jeux tout court et me consacrer à ceux que j'ai et les achever parce que franchement il était excellent également et si pareil c'était une histoire d'une dizaine d'euros donc franchement ça vaut largement le coup voilà voilà on compte on continue avec le dernier jeu xbox one je crois je suis pas sûr mais il me semble que je l'ai payé de vingtaine d'euros était vraiment pas cher parce qu'il était également sur playstation 4 mais était quasi double du prix sur playstation 4 donc j'ai pris cette version xbox one c'est l'édition limité d'astérix et obelix xxl du donc très content également de rentrer avec les trois petites figurines je vous en ferai une vidéo de boxing je crois que vous ferai le boxing de celui là et l'autre dans la même vidéo donc voilà voilà encore une belle rentrée bien sympathique en plus un jeu que je trouve chouette alors dernière pièce il s'agit pas de jeu vidéo mais là fait c'est du coup de coeur également je laisse le meilleur pour la fin donc ici je l'ai acheté grâce à une amie également qui me l'a ramené de france donc c'est le 33 tours donc la bande originale de la série télévisée les maîtres de l'univers avec inclut les bons amis l'histoire originale extraite de la série télévisée en fait quand elle m'a montré les photos je pensais que c'était avec les chansons mais c'est vrai que les maîtres de l'univers il n'y a eu qu'une chanson il ya peut-être eu deux déclinaisons différentes mais bon il n'y a pas eu 36 versions c'est pas comme goldorak où il ya eu goldorak revient et la chanson de noah mais il ya eu plusieurs versions des chansons de goldorak qui était vraiment excellente ici bon c'est pas le cas mais voilà c'était 11 euros 99 et donc il ya la chanson les maîtres de l'univers il ya le truc les bons amis tirés d'un épisode et alors sur la phase b il ya les thèmes différents thèmes de de la série voilà voilà il y avait également je pense le même sur la mystérieux cité d'or mais moi je préférais donc les maîtres de l'univers alors le meilleur reste à venir il s'agit ici donc du vinyle 33 tours de goldorak là franchement séquence émotion séquence nostalgie ça fait mon chouchou de l'époque avec le sac donc on a le 33 tours et le sac avec le le représentation du 33 tours tout simplement ici par contre il ya plusieurs chansons goldorak le retour de goldorak goldorak go la légende d'actarus le prince de l'espace goldorak et l'enfant et l'aventure continue rossela qu'est ce que je vais chanter avec mon manche disque à l'époque j'avais le 45 tours j'avais le manche disque sur ma balançoire ça y allait et l'aventure continue gold goldorak ton ennemi éternel évacue je pense que ça a été coupé j'ai vu un petit message là donc ça a été coupé au moment de ma chanson donc je récapé pète gold goldorak et l'aventure continue gold goldorak toujours gagnant vaincu gold gold goldorak ton ennemi éternel évacue hidargo c'est sans pitié et rien ne pourra l'arrêter et je vais arrêter sinon j'arrête plus quoi c'est goldorak moi donc sur la phase b il ya la justice de goldorak la balade d'actarus robot robot métamorphose alors goldorak instrumental le prince de l'espace instrumental et l'aventure continue instrumental et le justice de goldorak instrumental donc là ça fait vraiment très plaisir de le rentrer moi qui suis femme de vinyle et de goldorak que demander de mieux voilà alors chez wish on the kick j'ai oublié de vous dire que astérix et obelix xxl 2 j'étais noté sur le ticket je vous ai dit une bonne vingtaine d'euros mais non il est ici c'était 19 euros 99 donc 19 euros 99 voilà et le meilleur pour la fin là super content également c'est ma petite figurine de goldorak en métal la fait j'adore c'est pas une ancienne c'est pas vraiment d'époque et tout mais je m'en fous elle est belle elle me plaît donc c'est tout ce qu'il faut voilà voilà bon j'espère qu'à l'occasion dans le futur je pourrais encore en choper d'autres et voilà j'en ai une et là je suis super heureux voili voilou donc ce qui conclut cette petite vidéo donc de mon compte rendu d'achat pour l'été 2019 juillet août 2019 j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes achats s'il y en a que vous avez n'hésitez pas à me dire également ce que vous vous avez acquérir lors de cet été voili voilou n'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas déjà fait liker commenter et partager je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo ça fait super plaisir à chaque fois de voir que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos à les commenter ça fait toujours super plaisir donc un grand merci à vous et je vous fais plein de bisous et je fais en particulier un gros bisous à ma petite chérie nathalie voilà voilà donc je vous en rendez vous dans de prochaines vidéos prochain à l'aïe portez vous bien jouez bien ciao ciao